bonjour alors pour cette vidéo on va apprendre à utiliser les masques en fait on est déjà dans affichage des masques donc voilà voilà comment vous vous présentez lorsque lorsque vous avez fait votre diaporama et vous avez ici toutes les pages maîtresse que vous avez utilisé dans votre présentation ça s'appelait masque et puis maintenant ça s'appelle page maîtresse c'est un changement de dénomination dans la terminologie de libre-fils mais c'est ce changement n'a pas été fait partout vous voyez ici c'est écrit page maîtresse mais ici tout à coup quand vous allez dans affichage diapo maîtresse d'abord c'est pas tout à fait la même chose donc c'est pour voir tous les modèles que vous pouvez utiliser et modifier voilà ce que vous avez déjà utilisé et puis quand vous faites bouton droite nouveau masque voilà alors j'en crée un nouveau qui est tout blanc bon comme il est tout blanc ça m'intéresse pas vraiment je vais donc mettre un par exemple je veux à jouer à fond d'une couleur rose par exemple alors propriété arrière-plan couleur dégueulasse là voilà et puis j'ai des pages rose donc si je veux un fond rose évidemment je peux y mettre des tas de choses dans ce dans ce fond je peux y mettre une petite un petit objet que je dessine n'importe quoi pourquoi pas d'ailleurs je peux prendre les boutons du dessin ils sont pas là affichage barre d'outils dessin un peu plus sont les outils dessin ben ils sont là donc je vais faire je vais afficher un team petite tête qui rigole voilà donc si je mets ça sur le masque évidemment je ne pourrai plus le modifier sur les diapos il y aura toujours ça sur mes toutes mes diapos puisque c'est c'est le c'est en fait mon fond de diapo je viens de nouveau dans affichage normal je revois mes diapos alors là j'en avais j'en avais neuf puis je vois que par exemple pour mes diapos de diagramme à la fin là je vais utiliser dans 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 les exemples je vais utiliser pas il est rose voilà il doit être rose là voilà il était blanc c'était un bug donc je vais utiliser celui là puis pour cette page là aussi je vais utiliser le rose là voilà ok ça marche tiens la couleur rose j'ai mis avant qui marchait pas elle marche de nouveau maintenant bon c'est pas grave c'est ma transparence je pense alors donc voilà j'ai j'ai utilisé pour celui pour celui là j'ai j'ai celui là vous voyez il est encadré c'est le masque que j'ai utilisé pour cette diapo j'ai utilisé celui là pour cette diapo là j'ai utilisé celui là etc pour chacune des diapos que j'ai là je peux utiliser le masque que je veux autrement dit le la pas je mettrai ce que je veux bien sûr je peux aussi utiliser une des préfabriqués qu'elle a encore une autre et dès que je dès que j'en ai j'ai choisi une de celles qui est là il viendra se mettre dans en haut celles qui ont été utilisés voilà donc je crois que c'est relativement simple vous constatez aussi que maintenant dans cette diaporama je ne peux plus sélectionner le petit la petite tête je peux essayer tout ce que je veux j'y arrive pas parce que parce qu'elle est dans le masque pour aller la modifier faut de nouveau aller dans affichage diapo maîtresse et puis je peux la nouveau la sélectionner elle est là et puis je ne me plaît pas je vais la mettre un petit peu plus loin ici par exemple et puis de nouveau revenir au management normal voilà elle s'est déplacée elle s'est déplacée pour toutes les diapos qui utilisent ce masque bien sûr ou ce modèle ou bien voilà ou cette page maîtresse plutôt bien je crois que ça suffira pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté et je crois que c'était la dernière leçon